L'Assemblée va écouter une allocution de son Excellence Ratu Williame Maevili Kato-Nivere, président de la République de Fidji. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Son Excellence Philomène Young, Monsieur le Secrétaire Général Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les dirigeants du monde, je vous salue au nom de la population de Fidji. J'aimerais également, Monsieur le Président, vous féliciter pour votre élection à ses hautes fonctions. Et nous vous souhaitons plein succès. Alors que je participe pour la première fois à l'Assemblée Générale des Nations Unies, j'aimerais rappeler ce que disait notre Premier ministre Feu Ratu Sir Kamisemara dans son allocution à l'Assemblée en 1970. Et je cite, Nous ne vivons pas d'air et d'eau fraîche. Nous devons pouvoir compter sur des normes morales et spirituelles robustes pour garantir le progrès économique. La qualité ne doit jamais céder le pas à la quantité, surtout au sein de nos sociétés. La qualité est mesurée à l'aune de normes et ces normes doivent être respectées par les grandes nations et par les petites. Et c'est l'ONU qui détermine ces normes et garantit leur application. Fin de citation. Cette déclaration a été prononcée aux Nations Unies qui célébraient leur 25e anniversaire et avaient pour thème paix, justice et progrès. Dans cette même Assemblée, 54 ans plus tard, le thème de notre session est d'agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Et reflète ce thème du 25e anniversaire. Ce thème est pertinent pour nous depuis que nous avons rejoint l'ONU. Et c'est tout aussi pertinent dans le contexte d'aujourd'hui. Les changements climatiques, l'élévation du niveau de la mer, les pandémies, la pauvreté, le développement non durable, les conflits, les inégalités, les injustices à travers le monde. Les enjeux paraissent insurmontables. De Gaza au Soudan, en passant par l'Ukraine et l'Afghanistan, entre autres. Les conflits font rage et les besoins humanitaires vont croissant. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés depuis des temps immémoriaux. C'est dans ce contexte que l'Organisation des Nations Unies a été créée en 1945. Aujourd'hui, avec l'évolution rapide des technologies, nous sommes plus reliés les uns aux autres que jamais. Toutefois, alors que nous sommes plus connectés que jamais, le gouffre qui sépare les riches et les pauvres, le monde développé et en développement se creuse. Les petits États insulaires en développement sont en première ligne des changements climatiques, de l'élévation du niveau de la mer, et sont confrontés aux conséquences des catastrophes climatiques, conséquences dévastatrices pour les écosystèmes et les communautés vulnérables. Mesdames et Messieurs les dirigeants, Cette année, au moins 72 pays dont la population représente près de la moitié de la population mondiale vont élire ses dirigeants dans le cadre de scrutins électoraux. Le monde doit pouvoir compter sur des dirigeants courageux, prêts à faire montre de volonté politique, prêts à mobiliser les ressources, à combler les différences et à trouver des solutions pour le bien de l'humanité. Deux choix s'offrent à nous, baisser les bras et rentrer chez nous, ou garder le cap, redoubler d'efforts, repenser la situation et garantir des réformes ensemble. Le choix que nous ferons, nous le laisserons en héritage aux générations futures. Nous faisons ce deuxième choix, pas pour nous, mais pour nos descendants. Une coopération internationale forte. La diplomatie et l'engagement en faveur des buts et principes de l'ONU sont importants, mais surtout indispensables. Nous devons revenir aux fondamentaux, aux buts et principes de la charte de l'ONU. Nous devons investir dans l'autonomisation de l'humanité et la protection des droits humains. Mesdames et Messieurs les dirigeants du monde, l'année prochaine, l'ONU célébrera son 80e anniversaire. L'organisation dépend de la capacité de ses États membres. Voilà 79 ans que la communauté mondiale a placé sa confiance dans le multilatéralisme et dans les Nations unies pour promouvoir la coopération, faire valoir les droits humains et promouvoir la stabilité mondiale. Nous vivons une ère de méfiance exacerbée par le gouffre qui existe entre les attentes des peuples et les efforts inadéquats déployés par le système multilatéral. Nous avons donc la responsabilité collective de contrer la mésinformation et la désinformation, la confiance et la condition sine qua non d'un multilatéralisme efficace. Il convient de garantir la réussite du multilatéralisme. Nous devons nous assurer que les voix de tous les pays soient entendues. Un système multilatéral inclusif et responsable doit pouvoir relever les défis d'aujourd'hui. Les enjeux sont immenses pour les pays en développement, y compris les PEID ou les PMA. Nous ne pouvons plus les laisser pour compte dans notre course au développement alors que nous sommes confrontés à bien des crises. Malgré les ressources limitées, l'injustice du système de gouvernance mondiale et les inégalités, et malgré les inégalités flagrantes, les PEID continuent à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous permettre l'inaction. Garantir la résilience économique est indispensable pour le développement durable des petits États insulaires en développement. Se relever des chocs climatiques de plus en plus fréquents et de grande ampleur est onéreux. Mobiliser les financements nécessaires pour l'adaptation présente des difficultés, alors que l'on se concentre sur le relèvement et la reconstruction. L'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle pour les PEID ouvre une nouvelle voie aux efforts de préservation de l'avenir des pays en développement vulnérables. Nous devons intégrer l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle dans les pratiques et politiques en vigueur afin d'allerger le fardeau des PEID. Mesdames et Messieurs les dirigeants, nous devons cultiver une culture de paix. C'est aujourd'hui plus urgent que jamais. Le continent du Pacifique bleu connaît la valeur de la paix parce que nous avons vécu les horreurs de son absence. Nos océans et nos territoires dynamiques ont été le théâtre de deux guerres mondiales et le théâtre d'essais d'armes parmi les plus dangereuses dont nous ressentons encore les conséquences aujourd'hui. Hier, le 25 septembre, nous avons été les témoins d'un essai de tir de missiles balistiques unilatéral dans l'océan Pacifique. Nous appelons au respect de notre région, à la cessation de ses actions. Au titre du principe 4 de l'océan de la paix, enterriné par les dirigeants à Tonga le mois dernier, nous voulons être un exemple de pacifisme, de respect du droit international et nous appelons tout autre État à éviter toute mesure hypothéquant la paix et la sécurité du Pacifique bleu. Au titre du principe 12, l'océan de paix fait de nous des champions du comportement responsable pacifique et de réduction des conflits. Fidji est certes un petit État, mais grâce à notre rôle de chef de file dans la région, nous contribuons grandement au régionalisme et au multilatéralisme. Notre premier document de politique étrangère se fonde sur les trois thèmes centraux de notre politique étrangère, la souveraineté, la sécurité et la prospérité. Notre plan national de développement 2025-2029 prévoit l'autonomisation de la population de Fidji grâce à l'unité. En se fondant sur la résilience économique, l'autonomisation des peuples et la bonne gouvernance. Nous sommes fidèles à l'esprit du multilatéralisme et nos partenaires du développement multilatéral, nos partenaires bilatéraux ou régionaux, jouent un rôle clé dans nos efforts. Nous nous engageons en faveur des principes de la stratégie de 2050 du continent pacifique bleu. Nous souscrivons à la vision des dirigeants du Pacifique pour un continent du Pacifique bleu prospère. En tant que vaste État océanique, nous sommes fiers de fléder en faveur de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Nous avons signé et ratifié l'accord sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale en vue de la troisième conférence des océans en France. Fidji a ratifié l'accord de l'OMC sur les subsides apportés aux pêcheries dont l'objectif est d'éviter des subsides nuisibles contribuant à la pêche INN. Nous appelons à des efforts conjoints au sein de l'OMC afin de finaliser la deuxième partie de cet accord, afin de traiter des questions de surpêche et de surcapacité. Fidji insiste sur l'importance de tenir compte de ce vaste océan en étant guidé par la science et les données afin de prendre des décisions éclairées. Alors que la communauté internationale se prépare à la COP climatique à Bakou en Azerbaïdjan, nous appelons les pays du monde, à oeuvrer avec l'ONU pour mettre en oeuvre les résultats de la COP 28. Des réductions majeures des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'objectif d'augmentation de la température de 1,5 degrés Celsius doivent être menées en oeuvre de façon accélérée. Cesser d'utiliser du charbon. Garantir la transition vers des énergies plus durables devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs d'ici à 2050. Les financements en matière d'adaptation et d'atténuation sont nécessaires et doivent augmenter. Nous appelons les États à s'engager à financer les nouveaux objectifs et à combler les manques de financement climatique. L'élan créé entre la COP 27 et la COP 28 avec la création des fonds pour les pertes et dégâts et le réseau de Santiago doit être préservé pour protéger les communautés vulnérables qui ont tout à perdre dans cette crise climatique. Je pense particulièrement au PEID et au PMA. D'ici 2050, près de 240 de nos communautés côtières devront être déplacées en raison de l'élévation du niveau de la mer. 42 communautés ont un besoin urgent de relocalisation. En raison des restrictions du financement climatique, nous avons établi un fonds d'affectation spéciale pour la relocalisation afin de répondre à nos besoins. Nous avons émis des bons d'État nationaux et internationaux, vert et bleu. Nous avons été en chef de file de l'octroi de produits d'assurance à faible coût pour les communautés locales. Nous travaillons avec le secteur privé en matière de résilience. Nous appelons les partenaires à appuyer nos efforts. Mesdames et Messieurs les dirigeants, le pacte de l'avenir a été adopté par le sommet de l'avenir plus tôt cette semaine et nous offre bien des occasions d'agir. Le monde mérite un avenir de paix, de dignité et de prospérité. Il n'est jamais trop tard pour agir. Monsieur le Président, Excellence, notre engagement en faveur du multilatéralisme est infaillible. Nous allons continuer à travailler étroitement avec l'ONU et tous les États membres pour mener à bien des efforts visant à bâtir un monde meilleur, plus sûr et plus juste pour tous. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Président de la République de Fidji.